Mai 1999, 35e minute, c'est un match que personne n'a oublié. Bordeaux-Lyon, c'est l'avant-dernière journée de ce championnat. Nous sommes lors de la saison 1998-1999. Il y a un jeune homme qui déclenche une frappe terrible de 35 mètres, qui bat, me semble-t-il, Grigory Coupé, car c'était déjà Grigory Coupé dans les buts. Et ce but permet indirectement au Girondin de Bordeaux de devenir champion de France en 1999. Franchement, quand on se remémore ses souvenirs, vu le contexte actuel des Girondins, la SINA, on se dit que nous sommes dans une toute autre époque que celle que tu as connue. Absolument, je pense que tous les amoureux du football et des Girondins de Bordeaux, vu la situation actuelle, ont quand même le cœur qui sert, parce qu'on ne s'attendait pas à voir les Girondins à cette place-là. Nous, on a eu une époque où il y avait des victoires aujourd'hui, où on a un manque de victoire. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour que les Girondins rêvent à leur place qu'ils méritent. Ça va être compliqué, c'est difficile, mais il y a de l'espoir. Il faut juste que les gens de bonne volonté puissent aider le club à revenir à son meilleur niveau. Alors encore, fallait-il gagner le fameux match à Paris ? Ce que vous avez fait au prix d'un suspense incroyable pour ceux qui ne se souviennent plus. Évidemment, il faut attendre la 92e ou 93e minute et ce but incroyable de Pascal Feindouno qui vous donne ce titre. Est-ce que tu peux nous le rappeler, ce but ? Parce que ça devait être d'une émotion formidable, non ? Et d'autant plus que c'est moi qui sors et que c'est Pascal qui rentre. Absolument, je suis remplacé par Pascal Feindouno. Je pense que Pascal avait 17 ans à l'époque, mais c'était un garçon qui était pétré des qualités et qui nous a permis d'avoir ce titre-là. Mais c'est un titre d'un collectif, pas simplement des joueurs sur le terrain. Je pense qu'il y avait quelque chose de très important, à la fois des joueurs, des techniciens et aussi de l'environnement foot et d'un public fabuleux qui était à nos côtés. Je pense que tout ça nous a permis d'aller chercher ce titre-là, pour moi, qui est un titre fabuleux et surtout le retour qu'on a eu dans la nuit à 2h du matin. Je pense que ça, ça me donne encore la chance. Alors, j'étais au stade à 3h du matin. Il y avait une banda pendant 4h ou 5h. Je crois que je suis arrivé au stade tout de suite après à 23h. Vous êtes arrivé à 3h30 du matin. Je me souviens de Ulrich Ramé qui était perché sur les bars. Je me souviens de Benarbia qui s'est dirigé vers le virage sud et qui a fait chanter tout le public. Je crois sincèrement que c'est le meilleur souvenir. Dieu sait que j'en ai, des Girondins. Mais celui-là, ça reste peut-être le meilleur de toute l'histoire des Girondins. Je vais jusqu'à le dire. Je dirais simplement, avec du recul aujourd'hui, et chose qui nous paraît très importante, nous, les joueurs de l'époque, à la fois, c'est vraiment ce lien très fédérateur qui était entre nous. Et surtout, je le dis encore, pour ceux qui ont vécu en tant que supporters des Girondins de Bordeaux, on leur doit ça aussi parce qu'ils étaient présents du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. C'était une victoire collective pour la ville. Pour nous qui avons participé, je dis encore, c'est une forte émotion. Alors, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui ? Est-ce que tu as été un temps directeur sportif du club de Saint-Bédarangeal ? C'est bien cela. Tu n'as donc pas complètement décroché avec le foot ? Je crois qu'il y a une société aussi, c'est cela ? Qui a un lien avec le ballon rond ou pas ? Absolument. Je pense qu'avec le ballon rond, je suis en lien. Parce que c'est une passion. Quand on a une passion pour ce ballon rond, on ne peut jamais se séparer de ce ballon rond. J'ai une mission auprès du président Saint-Denis pour l'écarter prioritaire, pour faire des recueils d'informations, pour voir comment on peut améliorer les qualités de ces clubs. Au-delà de ça, j'ai une société de clubs d'entreprise qui s'appelle le Réseau Premium, que j'ai créée, je suis le président fondateur depuis 2013, qui permet aux chefs d'entreprise de se rencontrer et générer du business au travers de ces rencontres. Merci beaucoup. En tout cas, le Téléthon, comment on est arrivé jusqu'à toi ? Parce que les années précédentes, tu n'étais pas là. Comment ça s'est passé ? C'est une initiative de Franck Julien qui est venu te voir ? Absolument. Au travers d'un ami, Christophe Bé, qui m'a contacté. Mais je pense que souvent, j'ai participé au Téléthon. Je pense que souvent, je vais faire des dons au Téléthon sans vouloir effectivement en parler. Mais le Téléthon doit nous tenir à cœur. Ça n'arrive pas aux autres. Voilà, qu'aux autres. Il faudrait qu'on soit présent, qu'on se mobilise pour cette cause-là. C'est pour cette raison, on brave les intempéries pour être présent. Parce que c'est ensemble qu'on sera capable de vaincre cette situation compliquée. Si Gérard Lopez faisait appel à toi, qu'est-ce que tu lui dirais dans un premier temps pour que le club aille mieux ? Qui ne se sépare pas de ce qui fait la particularité des Jérôme-Donne-Bordeaux. Je pense qu'après tout, on est un club famille. Et ce club famille, ce n'est pas simplement galvaudé d'en parler. Faire de sorte à ce que les amoureux de ce club-là puissent se retrouver et que la force nous permette d'avoir le lendemain meilleur. Gérard Lopez, j'espère que vous l'avez entendu. C'est Lassina Diabaté qui le dit, champion de France en 1999, qui participait au Téléthon aujourd'hui à Libourne et qu'on était super content d'accueillir sur AkiTélé dans les conditions du direct. Merci mon ami Lassina. Et puis j'espère que tu vas gagner le tournoi, pourquoi pas ? Mais pour le moment, on est bien parti sur quatre matchs, trois victoires. Je pense qu'on est sur la droite ligne d'aller chercher ce trophée. Deuxième titre de champion du France après celui de 1999. Celui-là est bien plus important que le précédent, tu es d'accord avec moi ? Je suis tout à fait d'accord.